Bonjour, dans cette capsule vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer des questions d'évaluation du type QCM, QCU ou autre dans une ressource telle qu'un livre ou autre chose. Pour pouvoir intégrer ce type de questions dans les ressources, vous devez initialement installer des extensions sur votre environnement de travail et vous devez aussi activer quelques options au niveau de l'espèce de cours ou bien au niveau de la plateforme. Je mettrai les éléments à ajouter et le lien de la vidéo qui va vous permettre de suivre les étapes d'installation et les étapes de paramétrage dans la description de cette vidéo. Bien, donc au niveau de ce livre que vous voyez devant vous, vous pouvez trouver ici un texte que vous pouvez le mettre convenablement comme d'habitude et vous pouvez trouver une évaluation ou bien une question qui est intégrée carrément au niveau du texte et l'apprenant peut répondre par la suite et peut suivre le travail d'une manière ordinaire. Bien, pour faire cette activité ou bien cette manipulation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des étapes à faire. La première chose, c'est d'aller au niveau de la banque de questions. La banque de questions, vous devez, au niveau des catégories de vos questions, ajouter un petit paramétrage très simple. Donc, vous voyez ici que vous avez un qui est devant catégorie test. C'est une catégorie que je l'ai créée pour les besoins de cette manipulation. Donc, au niveau de cette catégorie test, il faut aller renseigner le champ numéro d'identification par un numéro qui va vous permettre par la suite de filtrer la catégorie en question. Donc là, j'ai choisi le numéro 1. Et au niveau de la catégorie en question, si je rentre au niveau de la catégorie, j'ai une question déjà que j'ai créée. C'est la question que j'ai utilisée. Si je clique sur modifier la question, on peut visualiser le texte de la question. Puis, le paramétrage ordinaire des options ou bien des réponses à donner. Et une condition bien particulière, c'est d'ajouter un numéro d'identification. Le numéro d'identification que vous allez ajouter ici va vous permettre de filtrer la question parmi d'autres. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez au niveau de votre élément, là où vous allez ajouter l'évaluation, c'est-à-dire au niveau de notre livre, et au niveau de notre livre, par exemple, dans le cas de cette vidéo. Et on va aller vers notre éditeur. Donc, l'éditeur, bien sûr, vous devez utiliser un éditeur particulier, où vous allez ajouter un bouton, bien une nouvelle fonctionnalité, qui va vous permettre d'insérer la question en question. Donc, la question, elle est là. Donc, je vais la supprimer. Par la suite, je vais la reproduire avec vous. Donc, voici la question que je viens de la supprimer. Donc, je clique sur ce bouton. Le bouton va me permettre de choisir la catégorie que j'ai paramétrée. Une fois que je choisis la catégorie, je peux choisir la question que je souhaite faire, que je souhaite ajouter. Donc, j'ai la question. À ce moment-là, je peux paramétrer les options. Par exemple, là, ce sont les options du comportement de la question qui sont identiques au paramétrage ordinaire d'un test. Donc, là, par exemple, je vais choisir « Feedback immédiat ». Je peux noter la question. Par exemple, là, je note la question sur deux. Et par la suite, vous avez des options d'affichage qui vont vous permettre d'afficher des options ou bien de faire un paramétrage de l'affichage, par exemple, si correct. Est-ce que vous souhaitez afficher ou bien ne pas afficher ? Par exemple, là, je vais dire que je vais afficher. Est-ce que la note, vous pouvez vous souhaiter l'afficher ou non ? Donc, en fait, ce sont des paramétrages classiques des notes et de l'affichage des feedbacks. Une fois qu'on a choisi notre question, je vais cliquer sur « Intégrer la question » et on voit qu'ici, on a un code qui vient d'être ajouté. Ce code va nous permettre d'afficher la question. Donc, je clique pour « Valider ». Voilà, donc là, j'ai enregistré et je viens de faire apparaître la question au niveau du contenu de la ressource. Voilà, ça, c'est l'objet de cette vidéo. Pour plus d'informations, vous pouvez trouver le lien de la vidéo qui vous donne les étapes d'ajout, des extensions et le paramétrage nécessaire afin d'ajouter ce type de questions au niveau des ressources. Et vous pouvez aussi trouver d'autres éléments au niveau de ma chaîne YouTube. N'hésitez jamais à liker cette vidéo et à adhérer à la chaîne. Merci pour votre attention.